Musique Au titre de l'actualité, les artisans ivoirains bénéficieront des fruits d'un accord de partenariat entre la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire et l'acteur de l'assurance transvie, au menu de cet accord, une couverture maladie adaptée aux besoins des artisans. Les travaux de la baie du Banco se poursuivent. Pour un constat de l'évolution, une délégation de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire était sur les lieux du chantier muni par le district autonome d'Abidjan. Et le conseil régional de Gweke a remis un important lot de matériaux biomédicaux à plusieurs structures sanitaires de la région. Des détails dans un instant. Madame, Monsieur, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. La Chambre des métiers de Côte d'Ivoire et l'acteur de l'assurance transvie ont signé récemment une convention de prestations aux bénéfices des artisans ivoiriens. Il s'agit concrètement d'une couverture maladie adaptée non seulement aux besoins des artisans, mais également à leur porte-monnaie. Cette couverture d'assurance a été officiellement présentée ce vendredi aux artisans de Côte d'Ivoire. Les détails avec Eunice Bougou. Les artisans de Côte d'Ivoire sont désormais couverts par une police d'assurance. Ce vendredi, au siège de la Chambre nationale des métiers, les avantages de cette assurance leur a été présenté. Il s'agit d'une prise en charge qui est également étendue aux familles de nos vaillants artisans, c'est-à-dire l'artisan lui-même, son conjoint ou sa conjointe et quatre enfants de familles nucléaires à un coût très abordable avec des modalités de paiement échelonnées. Cette assurance est le fruit d'une convention signée dans le mois de juin à Dakar entre la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et la société Transvie. Cette couverture d'assurance que nous avons mise en place vient répondre effectivement aux besoins réels des artisans. Nous avons senti que le coût des soins est trop élevé par rapport à leur activité. Et nous avons mis en place une solution qui viendra non seulement leur aide bénéfique, mais être bénéfique aussi à leur famille. Nous avons constaté dans notre milieu, les artisans n'ont jamais de retraite, ils n'ont jamais d'assurance. Malgré l'assurance maladie universelle, mais pour le moment, nous avons cru que en faisant inscrire les artisans une assurance complémentaire pourra être bénéfique pour le secteur. Artisan Quai, c'est le nom de cette assurance qui a été bien accueillie par les artisans. Transvie, pour moi, c'est bienvenu pour les artisans. Parce que c'est une politique bien étudiée, l'assurance qu'ils ont mis en place pour les artisans, c'est bien étudiée. À vrai dire, ma branche d'activité qui est l'hygiène de la corporelle, ce sont des métiers connexes qui, en réalité, il y a tellement de maladies dans ce domaine d'activité et qu'eux-mêmes, les acteurs n'arrivent pas vraiment à se soigner en termes, n'est-ce pas, de couverture maladie. Et ce que j'ai entendu, c'est de très belles propositions. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est une institution consulaire qui représente les intérêts des opérateurs économiques du secteur de l'artisanat et des entreprises de métier auprès des pouvoirs publics. Et parlons distinction. Le lundi 5 août dernier, au palais de la présidente, 78 personnes recevaient d'un main du président de la République le prix national de l'excellence 2024. Parmi les récipiendaires se trouvait Alimata Koulibaly qui a reçu le prix de la meilleure initiative en matière de valorisation des productions végétales. Ce vendredi, elle est venue présenter son prix à sa fête hier, la FIPME, la Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes-Entreprises. Une cérémonie festive qui a réuni autour de la récipiendaire, parents, amis et surtout les responsables de la FIPME. Le reportage est signé Philippe Zabot et Maru Seri. L'écrit de joie était au rendez-vous dans la salle de cérémonie de la FIPME. Un sentiment provoqué par la présentation du prix d'excellence 2024 obtenu par Alimata Koulibaly. Alimata Koulibaly, la présidente du réseau national des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire, est une récidiviste au sens noble du thème. En effet, dans la catégorie meilleure initiative en matière de valorisation des productions végétales, elle est à son deuxième prix d'excellence. Le premier obtenu en 2015 et le deuxième en 2024. Des prix dont elle livre le secret. Le secret, c'est le courage. Le courage pour le premier prix, parce que c'était à la suite d'un projet régional. Il fallait travailler, il fallait plancher sur l'appel à projet. Et comme c'était régional, il y avait beaucoup de candidatures et nous nous sommes démarqués. Nous avons eu ce projet que nous avons développé de 2014 en 2016. Et c'était le projet PADEC, projet d'appui pour le développement et la compétitivité des entreprises de transformation d'Afrique. Ça a valu le premier prix 2015. Depuis 2015, nous n'avons pas baissé les bras. Ça, c'est la persévéance, l'humilité et la vision pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est ce qui a valu le prix de 2024. Pour le PCA de la FIPME, Alimata Koulibaly est un modèle pour la fêtière. Les sentiments qui nous habitent sont des sentiments de fierté, des sentiments également de reconnaissance et également des sentiments, bien sûr, du travail bien fait, donc de l'excellence. Il s'agissait donc d'une cérémonie de célébration de l'excellence. Madame Koulibaly a bien voulu venir nous présenter ce prix-là. Et nous voulons vraiment lui dire merci parce qu'elle n'a pas oublié justement d'où elle vient parce qu'elle est membre de la fédération. Pour avoir porté haut les couleurs de la FIPME, Alimata Koulibaly a reçu des présents de la part de la fêtière. La Journée nationale de l'excellence était à sa 11e édition cette année. Une délégation de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire avec à sa tête son président Siriki Sangaré est allé s'enquérir des travaux de la baie du Banco, un site qui fait partie des travaux munis par le district autonome d'Abidjan. Autrefois machine à laver à ciel ouvert de la ville d'Abidjan, la baie du Banco sera bientôt un havre de paix pour les populations de la capitale économique. Le site qui abrite des travaux d'aménagement a reçu la visite d'une délégation de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire avec à sa tête son président Siriki Sangaré. Ces acteurs de l'immobilier sont venus s'imprégner du travail abattu par le ministre gouverneur Sissé Bakongo en charge du projet. Ce vaste chantier laissera place à un auditorium, un complexe sportif, une salle d'exposition à expliquer le directeur de la construction. Comme je l'ai signifié lors de la présentation du projet, le projet il s'agit d'aménager la baie du Banco. Le projet est constitué de sept sous-projets. D'abord il y a l'aménagement du lac, il y a la construction d'espaces gastronomiques, la construction d'un air de jeu, la construction et l'aménagement de l'espace fruit. La Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, engagée dans la lutte contre le désordre urbain, a félicité le district d'Abidjan pour le travail abattu. Donc depuis un certain nombre de temps, nous voyons quand même monsieur le ministre gouverneur du district d'Abidjan en train d'oeuvrer pour tout ce qui est gestion urbaine. Parce que si nous ne faisons pas ça, on s'inscrit dans un processus de désordre et c'est pas bon. Évidemment en tant que la fête des constructeurs, des promoteurs de Côte d'Ivoire, il appartient en ce qui nous concerne à la Chambre de prendre la place qui lui revient de droit dans la construction, dans l'aménagement du district d'Abidjan. Et donc c'est ce que le ministre gouverneur a bien accueilli et nous a encouragés. Et il a souhaité effectivement que nous prenions part à l'aménagement du district d'Abidjan. Et donc c'est un processus qui est lancé. Nous allons aller encore en force et en hauteur. Il faut dire que cette visite de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire est la première d'une longue série. L'organisation à travers cette initiative veut prendre sa place en tant qu'acteur impliqué dans les projets du gouvernement qui touchent au secteur de l'aménagement et de la construction. C'était un élément signé Walter Coffey. En actualité, le conseil d'administration de la Mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire a tenu sa première réunion de travail au sein de son siège. Cette rencontre aura permis la nomination de son directeur général en prélude au démarrage effectif et éminent de ses activités. Les jours à venir verront l'adoption d'un plan d'action stratégique pour le bon fonctionnement de la Mutuelle. Nous témoignent Fulgence Canon et Ezekiel Syrie. Touré Lassine, c'est le nouveau directeur général de la Mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire. Il a été nommé au cours de la première session du conseil d'administration de la dite mutuelle. Cette mutuelle naissante est un ouvre de soulagement pour les commerçants de Côte d'Ivoire. Elle va insuffler un souffle nouveau aux activités et au bien-être de ses adhérents. La Mutuelle des commerçants, qui est une organisation associative d'entraide et de solidarité, bien évidemment, qui n'est pas assujettie à des règles de dividendes à produits, des bénéfices à produits, trouvera matière à aider, à renforcer le système de sécurité sociale mis en place par l'État de Côte d'Ivoire. Avec la Mutuelle, les commerçants de Côte d'Ivoire disposeront désormais d'une protection sociale, d'une assurance maladie et d'une retraite assurée. Le ministère du Commerce et de l'Industrie apporte tout son soutien institutionnel à la mise en place de cette Mutuelle depuis le mois de mai 2024. Nous, en tant qu'agent de l'État, ministère du Commerce, à fonctionner, nous avons une protection sociale. On nous accompagne depuis notre entrée à la fonction publique jusqu'à notre sortie. Ça n'existait pas pour les commerçants pendant qu'ils ont contribué à hauteur de plus de 10% à l'économie de la Côte d'Ivoire. Et les commerçants sont très nombreux. C'est une masse. Lorsque cette masse sera prise en compte entièrement dans leur activité, ça permettra de dynamiser leur activité. Avec la création de cette Mutuelle, aujourd'hui, nous nous avons dit merci et nous profitons pour remercier toutes les autorités, à commencer par le président de la République. La prochaine session du Conseil d'administration va statuer sur la feuille de route de la Direction générale, c'est-à-dire du 1er au 31 décembre 2024 à travers la mise en place de la structure. On s'intéresse à présent à l'innovation. La quatrième édition de la finale du concours Move Startup Challenge a tenu toutes ses promesses. Cet événement a été marqué par le thème Startup Challenge, quelles solutions digitales pour améliorer l'expérience client du produit MaFibre. L'objectif principal de cet événement était d'encourager, d'accompagner, de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, ainsi que l'innovation dans le secteur d'éthique en Côte d'Ivoire. Michel Brou. 10 millions de francs CFA, c'est la valeur de la cagnotte raflée par GrenoTech pour son projet Pharma Animal au concours Startup Challenge. Les candidats ont disposé de 5 minutes pour la présentation de leur projet et 10 minutes d'échange pour convaincre les 4 membres du jury à cette finale. Avec un total de 274,5 points, le projet Pharma Animal de la GrenoTech visant à connecter 100 000 petits éleveurs via sa plateforme numérique s'est démarquée des autres compétiteurs. On se fixe beaucoup plus sur la production de port qu'elle a la porte d'entrée sur le marché parce qu'en Côte d'Ivoire, notamment, on note que 30 vétérinaires qui sont disponibles sur le territoire et ce n'est pas suffisant. Donc, notre solution, c'est de mettre en relation à travers une application des vétérinaires et des petits éleveurs pour réduire le temps de prise en charge et permettre aux petits éleveurs d'avoir des services vétérinaires à des coûts réduits et surtout un compte de traitement réduit. Le prix de l'innovation est revenu à Omega Innovation, troisième de la compétition avec un total de 239 points sur 400. Elle remporte au total 3 millions de francs CFA et 2 millions pour le prix de l'innovation. On compte vraiment lancer sur le grand public notre solution et avoir le prix de l'innovation, c'est vraiment quelque chose de particulier pour nous car ça, comme je l'ai dit, ça nous reconforte dans l'idée que vraiment on a développé, on a pensé et que nos nuits n'ont pas été vaines. Donc, on ne peut que continuer sur cette lancée. Ce concours de Mouv Africa Côte d'Ivoire vient offrir une plateforme aux jeunes entrepreneurs ivoiriens, les soutenir et leur permettre de présenter leurs idées et leurs projets. Alors, l'intérêt, il est vaste et il est à tout point de vue. C'est de réussir à faire éclore dans la population des jeunes ivoiriens la fibre créative et la passion pour le secteur des télécoms. C'est un peu ça qui est l'une de nos motivations, les faire compétir et puis réussir à faire émerger les nouveaux ivoiriens, des jeunes qui ne sont pas uniquement dans le loisir. Le concours Startup Challenge est destiné au financement des entreprises appelées Startup, proposant des solutions digitales à fort impact social et économique sur les communautés. Il est issu de Mouv Innovation, un programme de Mouv Africa Côte d'Ivoire dont l'objectif est d'encourager, accompagner et soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et l'innovation dans le secteur des TIC en Côte d'Ivoire. On poursuit avec la société de gestion et de développement des infrastructures qui a réhabilité les infrastructures routières de la zone industrielle de Yopougon. Au terme des travaux, le directeur général Mamadou Diomande a effectué une visite de terrain pour apprécier la qualité des travaux. On en sait un peu plus avec Djéko Desilva et Philippe Zabo. Nous sommes à Yopougon, zone industrielle. En ce lieu, depuis quelques mois, plus de rubreuses. Il y a eu drainage des caniveaux et ceci, après que la société de gestion et de développement des infrastructures ce jeudi ait engagé des travaux de décapage et de remblai, puis de bitumage de 5 km de route. La réalisation des ouvrages de drainage et d'assainissement ont donné fière allure à la zone industrielle de Yopougon. À maintes reprises, même notre clôture a dû céder par la suite des étapéries et nous avons plusieurs fois reconstitué la clôture. Cela a constitué des coûts énormes pour notre structure. Aujourd'hui, nous pensons que la qualité de ces travaux-là viendra résoudre un peu cette problématique-là. Et nous espérons que nous serons épargnés de toute situation catastrophique. La première personne satisfaite de la qualité des travaux n'est autre que le directeur général de la SOGEDI. Aujourd'hui, nous sommes ravis de voir que l'entreprise qui a eu le marché a pu réaliser les travaux en qualité et dans le délai. Et vous êtes là devant le dernier élément qui va clôturer le marché, notamment le collecteur, les bassins. Il y a deux bassins ici qui viennent régler vraiment une problématique majeure parce que ces voiles étaient généralement inonnées quand il y avait la pluie. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec les travaux qui sont réalisés, nous venons de résoudre un gros problème. La zone industrielle de Yopougon est l'une des plus grandes zones industrielles de Côte d'Ivoire. Elle compte environ 400 entreprises et est bâtie sur une superficie totale de 469 hectares. Avec la fourniture et la mise en œuvre de gravelets latériques, la pose de buse en béton armé, la SOGEDI a offert aux entreprises de la zone industrielle de Yopougon un cadre agréable de travail. On prend la direction de Boaké où le conseil régional de Boaké a remis un important lot de matériels biomédicaux à plusieurs structures sanitaires de la région. Les équipements ont été réceptionnés par la direction régionale de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La remise du matériel a été faite par le président du conseil régional Jacques Assaoré-Conan en vue de renforcer le plateau technique des centres de santé. Le point de la cérémonie de remise des équipements avec Emmanuel Bonzo. Des lits d'hospitalisation, des matelas, un otoscope, des tensiomètres, des tables gynécologiques, des déambulateurs et des fauteuils roulants. C'est la composition d'un important matériel biomédical offert par le conseil régional de Boaké aux structures sanitaires de la région. Le lot d'équipements a été réceptionné par la Direction régionale de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ce matériel va renforcer le plateau technique de certains hôpitaux et centres de santé de la région de Boaké. Quand vous regardez tous ces dons derrière, c'est pour renforcer le plateau technique de nos centres, de nos centres de santé et surtout les centres de santé ruraux qu'il a déjà construits. Ça va permettre une meilleure prise en charge de la population au niveau de ces centres. Nous allons relever un défi au niveau de la région de Boaké qui est la lutte contre les décès maternels et néonatals dans la ville de Boaké. A la remise symbolique du matériel biomédical, le président du conseil régional Jacques Assaouret-Conan a réaffirmé son engagement et détermination à doter le Boaké d'infrastructures nécessaires pour son développement. Cette action est donc une preuve de sa mission dont la réalisation s'est faite avec le concours de l'association Agir pour le développement rural en Côte d'Ivoire. Mes équipes et moi, nous sommes à la tâche pour voir comment aborder avec efficacité le développement de cette région qui a connu, comme je l'ai dit, 10 années au moins de retard. Dans notre programmation, cette année 2024, on a prévu 140 millions d'achats d'équipements qu'on va distribuer dans les autres centres. Nous avons reçu des dons de pharmacie, enfin, un centre qu'on travaille avec eux, qui sont en France et qui nous ont donné pour qu'on puisse nous aussi donner à nos parents. Notre association, son but, c'est ça, c'est d'aider, d'apporter de l'aide à la population, à la communauté, surtout dans le biomédical. Cet important matériel biomédical de la longueur d'un conteneur de 40 pieds va équiper le CHU de Boaké, des hôpitaux généraux et des centres de santé ruraux et urbains de la région de Boaké. Merci. La sous-préfecture de Sorobango, à 20 kilomètres de Bondoukou, a également commémoré les 64 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les populations, les élus et les cadres de la sous-préfecture autour de leur sous-préfet Dago Geneviève ont marqué cette date d'anniversaire autour des valeurs de cohésion et de vivre ensemble pour le développement de leur localité, suivant les temps forts de ce moment avec Anisie Kouadio. Toujours dans la région de Gontougo, c'est la sous-préfecture de Sorobango à 20 kilomètres de Bondoukou qui nous accueille. Ici, madame le sous-préfet de la localité Dago Wale Geneviève célèbre pour la première fois en sa qualité de représentante de l'État de la Côte d'Ivoire. À Sorobango, la grande fête de l'indépendance marquant le 64ème anniversaire de la Côte d'Ivoire. Elle a exhorté les populations à la cohésion et au vivre ensemble gage d'un développement harmonieux pour tous. Je voudrais interpeller les cadres à la recherche de solutions pacifiques et à ne pas constituer des sources de division dans les villages. Je voudrais en appeler à votre intégration, votre engagement total à l'effet d'aider nos parents dans la recherche de résolutions pacifiques et durables. Comme l'a égrené, la Côte d'Ivoire va de l'avant. La Côte d'Ivoire ira encore de l'avant et avec le président de la République, nous allons toujours gagner des lauriers et Sorobango ne sera jamais oublié. Cette fête, c'est vraiment une avancée pour notre pays, pour Sorobango et nous sommes contents, nous sommes fiers et nous souhaitons une bonne fête d'indépendance à tout le monde et qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Cette fête de l'indépendance à Sorobango, les forces de défense et de sécurité, tout comme les populations issues des différents secteurs d'activité, ont également éblui l'assistance avec un défilé qui n'a laissé personne indifférent. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa. À très bientôt. – Sous-titrage FR –